Lecture du livre Les paraboles de Notre Seigneur d'Hélène White Deuxième partie, intitulée Sur les chemins publics Trouvant mon bonheur parmi les fils des hommes, Proverbe 8, 31 Semblable à du levain Beaucoup d'hommes instruits et influents étaient accourus pour entendre le prophète de Galilée. Parmi eux, ils sont trouvés qui regardaient avec curiosité la foule rassemblée autour du Christ, enseignante au bord de la mer. Il y avait là toutes les classes de la société, des pauvres, des illettrés, des mendiants en haillons, des malfaiteurs aux mines peu rassurantes, des estropiés, des libertins, des commerçants et des rentiers, des bourgeois et des prolétaires, des riches et des pauvres, Tous se pressant autour du maître pour avoir une place et entendre ses enseignements. En considérant cette étrange assemblée, les intellectuels se demandaient entre eux « Est-ce avec de tels gens que sera composé le royaume de Dieu ? » De nouveau le Sauveur répondit par une parabole « Le royaume des cieux, dit-il, est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. » Dès les Juifs, le levain était quelquefois employé comme l'emblème du péché. Pendant la période pascale, il était recommandé d'enlever tout levain des maisons pour montrer qu'il fallait s'éloigner du péché. Le Christ avertit ses disciples « Gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. » Et l'apôtre saint Paul ajoute « D'un levain de malice et de méchanceté. » Mais dans la parabole du Sauveur, le levain est employé pour représenter le royaume des cieux, la puissance vivifiante et assimilante de la grâce de Dieu. Il n'est pas d'être qui soit civil, si dégradé que cette puissance ne puisse transformer. Un nouveau principe doit être communiqué à tous ceux qui se soumettent à l'action du Saint-Esprit. Pour rétablir en eux l'image de Dieu, l'homme est incapable de faire cette œuvre de transformation par sa propre volonté. Il n'a en lui aucune puissance suffisante pour cela. Le levain substance étrangère à la masse doit être incorporé, mélangé à la pâte pour obtenir le résultat désiré. Ainsi, la grâce de Dieu doit être reçue par le pécheur avant qu'il soit prêt pour le royaume de gloire. Ni la culture, ni l'éducation ne réussiront à transformer un enfant du péché en un enfant du ciel. C'est de Dieu que doit venir cette puissance transformatrice, et ce changement ne peut être que l'œuvre du Saint-Esprit. Tous ceux qui veulent être sauvés, grands ou petits, riches ou pauvres, doivent se soumettre à l'action de cette puissance. Le levain mêlé à la pâte agit d'une manière invisible et transforme toute la masse. Il en est de même du levain de la vérité. Il opère en secret dans le silence, sous l'influence de la grâce de Dieu, et transforme la vie. Un simple changement extérieur n'est pas suffisant pour nous mettre en harmonie avec Dieu. Ils sont nombreux ceux qui essaient de se corriger en renonçant à telle ou telle mauvaise habitude, espérant par là devenir chrétien, mais ils se sont lancés dans une mauvaise voie. Il faut commencer par le cœur. Faire profession de foi et posséder la vérité dans son âme sont deux choses bien différentes. Une simple connaissance de la vérité ne suffit pas. On peut la posséder sans que le cœur soit changé. Or, il faut que celui-ci soit converti et sanctifié. Celui qui s'efforce de garder les commandements de Dieu uniquement par devoir ne participera jamais à la joie de l'obéissance. Ce n'est pas là obéir. Celui qui considère la soumission au commandement de Dieu comme un fardeau, parce que ceci contrarie les inclinations humaines, peut être assuré que sa vie n'est pas chrétienne. La véritable obéissance procède d'un principe qui a sa source à l'intérieur. Elle émane de l'amour de la justice, de l'amour de la loi de Dieu. L'essence de toute justice, c'est la fidélité à notre Rédempteur qui nous pousse à faire le bien par amour du bien, parce que le bien est agréable à Dieu. La grande vérité de la conversion du cœur par le Saint-Esprit est expliquée dans ces paroles du Christ à Nicodème. En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. L'apôtre Paul, sous l'inspiration divine, écrivait, « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Le levain caché dans la pâte agit d'une manière invisible. Le levain de la vérité agit aussi secrètement, silencieusement, d'une manière continue pour transformer l'âme. Les penchants naturels sont tempérés, puis subjugués, et de nouvelles pensées, de nouveaux sentiments, de nouveaux mobiles apparaissent. La vie de Jésus-Christ est le modèle à imiter. L'esprit est changé et nos facultés agissent dans de nouvelles directions. En somme, l'homme n'est pas doté de nouvelles facultés, mais celles qu'il possède sont sanctifiées. La conscience est réveillée et nous sommes revêtus de traits de caractère qui nous rendent capables de travailler pour Dieu. Souvent, une question se pose. Pourquoi y en a-t-il tant qui prétendent croire à la parole de Dieu et qui n'ont pas subi de transformation visible dans leurs paroles, leur esprit et leur caractère ? Pourquoi y en a-t-il tant qui ne peuvent supporter la contradiction, qui manifestent de la mauvaise humeur dès que quelque chose va à l'encontre de leurs plans et de leurs désirs, et qui prononcent des paroles dures, impérieuses et colériques ? On observe chez eux le même égoïsme, la même indulgence pour leurs petites personnes, les mêmes excès de colère et les mêmes propos irréfléchis que chez les gens du monde. Ils manifestent la même susceptibilité, le même orgueil, le même abandon aux inclinations naturelles, la même perversité du caractère que s'ils n'avaient jamais connu la vérité. La raison est qu'ils ne sont pas convertis. Ils n'ont pas caché dans leur cœur le levain de la vérité. Le levain n'a pas eu l'occasion de faire son œuvre. Leurs tendances au mal, naturelles ou contrariées, n'ont pas été soumises à sa puissance transformatrice. Leur vie révèle l'absence de la grâce du Christ, l'incrédulité en cette puissance qui peut changer le caractère. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Les Écritures sont le plus puissant facteur pour la transformation du caractère. Le Christ priait ainsi « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » La parole de Dieu agit dans le cœur et subjuge toutes les mauvaises inclinations de celui qui l'étudie et qui s'y soumet. Le Saint-Esprit le convainc alors de pécher et la foi qui naît dans le cœur opère par l'amour du Christ en transformant corps, âme et esprit à sa propre image. Dès lors, Dieu peut nous employer pour faire sa volonté et la puissance qui nous est donnée travaille de l'intérieur à l'extérieur, nous poussant à communiquer aux autres la vérité qui nous a été présentée. Les vérités de la parole de Dieu satisfont le besoin profond de l'homme et la conversion de l'âme par la foi. Ces grands principes ne doivent pas être regardés comme trop purs et trop sains pour être placés dans notre vie journalière. Ce sont des vérités qui atteignent jusqu'au ciel et embrassent l'éternité. Cependant, leur influence vitale doit pénétrer dans l'expérience quotidienne, dans tous les détails de la vie. Reçu dans le cœur, le levain de la vérité réglera les désirs, purifiera les pensées, adoucira les dispositions. Il vivifiera les facultés intellectuelles et les énergies morales. Il augmentera notre puissance de sentir et d'aimer. Le monde est étonné de voir des individus imbus de ses principes. L'homme égoïste et épris de l'amour de l'argent ne vit que pour s'assurer les richesses, les honneurs et les plaisirs de ce monde. L'éternité n'entre pour rien dans ses calculs. Mais le disciple du Christ relèguera tout cela à l'arrière-plan. Pour l'amour de son Sauveur, il travaillera et renoncera à lui-même pour aider à sauver ceux qui vivent sans Dieu et sans espérance dans le monde. Le monde ne peut pas le comprendre car le disciple du Christ a les yeux fixés sur les réalités éternelles. Il y a en lui son amour et sa puissance salvatrice qui maîtrisent tous les autres mobiles et l'élèvent au-dessus de l'influence malsaine du monde. La parole de Dieu doit sanctifier nos rapports avec nos semblables. Le levain de la vérité ne produira pas l'esprit de rivalité, l'ambition, le désir d'occuper la première place. L'amour qui vient du ciel n'est ni égoïste ni versatile et il ne dépend pas des louanges des hommes. Le cœur de celui qui reçoit la grâce du ciel déborde d'amour pour Dieu et ceux pour lesquels le Christ est mort. Chez lui, le moi ne s'efforce pas de revendiquer ses droits. Il n'aime pas les autres parce que ceux-ci l'aiment ou lui plaisent, parce qu'ils apprécient ses mérites, mais parce qu'ils sont les rachetés du Christ. Si ses mobiles, ses paroles et ses actions sont incomprises ou méconnues, il ne s'en offense pas, mais il continue courageusement sa route. Il reste aimable et prévenant, modeste et néanmoins plein d'espérance et confiant dans la miséricorde et l'amour de Dieu. L'apôtre nous exhorte puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint. La grâce du Christ doit contrôler le caractère et la voix. Son action se remarque dans la politesse et l'amabilité envers les frères. On sent au foyer une présence angélique et la vie dégage un doux parfum qui monte vers Dieu comme un encens d'agréable odeur. L'amour s'y manifeste en bonté, affabilité, support et longanimité. Le visage même est tout transformé. Le Christ demeurant dans le cœur brille en quelque sorte sur la face de ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. La vérité y est écrite et la douce paix du ciel s'y manifeste. On y lit l'expression d'une amabilité habituelle, d'un amour plus qu'humain. Le levain de la vérité opère un changement dans l'être tout entier. Il raffine ses manières et de dur et égoïste le rend aimable et généreux. Par lui, l'impur est purifié, lavé dans le sang de l'agneau. L'esprit, l'âme et toutes les facultés sont ramenées dans l'harmonie divine grâce à la puissance vivifiante. La nature humaine participe à la divinité et le Christ est honoré par l'excellence et la perfection du caractère. Lorsque ces changements se produisent, les anges éclatent en chant de louange et le Père et le Fils sont remplis de joie de voir des âmes transformées à leur divine ressemblance. Suite de la lecture dans le prochain audio intitulé Le trésor caché Si tu as apprécié cette lecture, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada